On peut dire ce qu'on veut, mais je pense très sincèrement que la météo c'est une théorie du complot, ils nous disent qu'il fait 40 degrés, mais je pense qu'actuellement, il fait 72. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, il s'agit de ma collection de Blu-ray et Blu-ray Steelbook, donc écoutez, on va pas perdre de temps, c'est parti. Et je commence avec le coffret de la trilogie Indiana Jones. Alors oui, je sais qu'il y a 4 films, mais pour moi, il n'y en a que 3, donc je dis trilogie, point. Et c'est une très très belle édition, car en plus d'avoir les films en version restaurée, eh bien on retrouve à l'intérieur des petits goodies de collection, comme une série de photos de tournage, ou bien cette feuille qu'Indiana Jones utilise dans le troisième volet. Troisième volet qui, au passage, est mon préféré, avec le deuxième. Ensuite, l'intégrale de Retour à le futur, franchement pas très soignée au niveau de son visuel, mais c'était une belle affaire, car je l'ai trouvé à 9€, et pour ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire les 3 films, plus des bonus bien remplis, ça en valait la peine. Et au passage, c'est le deuxième, mon préféré. Ensuite, et très certainement, mon coffret préféré, l'intégrale de Harry Potter, de l'épisode 1 à 8, avec version longue pour l'épisode 1 et 2, plus en goodies, une boîte, avec à l'intérieur les 8 affiches de cinéma dans ce format. Belle affaire que j'ai achetée il y a un petit moment sur Amazon pour 25€ seulement, et que j'ai récemment fait dédicacée par Shinbigerstaff et Stanislav Janewski, qui jouent respectivement les rôles de Olivier Dubois et Victor Croum dans la saga. Oh, et puis j'oublie, j'ai également à l'intérieur de ce coffret une dédicace de Kellyanne Blanc, qui est la voix française de Harry Potter, et au passage, mon préféré, c'est le troisième. Ensuite, j'ai la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, qui, au premier abord, ne vend pas du rêve avec un packaging en carton pas terrible, mais avoir une belle trilogie en Blu-ray pour seulement 12€ sur Amazon à l'époque, ben, c'était une belle affaire. Ensuite, l'édition 2011 Blu-ray de l'intégrale de Star Wars épisode 1 à 6, donc avant l'ère Disney, qui à l'époque coûtait assez cher, et que j'ai réussi à avoir dans un vide-grenier pour seulement 20€. Et en plus d'avoir un packaging qui est plutôt magnifique, qui a plus de 40€ de bonus à l'intérieur, donc pour un fan de Star Wars comme moi, c'est plutôt cool. Et je termine avec les coffrets, avec le plus moche mais indispensable, Pirates des Caribles intégrale de l'épisode 1 à 5, qui, en soi, est très laid au niveau de son packaging, qui ne propose rien de plus que 5 boîtiers amarrés, basiques et simples, mais que j'adore tout simplement parce que c'est une saga qui a fait partie de mon enfance, j'exclus le 4, mais le reste j'adore, et en Blu-ray, c'est plutôt cool. Et c'est avec transition qu'on va passer au Blu-ray classique, qu'on appelle des amarrés. Et là, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, et je commence avec Au-delà de nos rêves, qui est mon film préféré avec Robin Williams. Si vous ne l'avez pas vu, ça en vaut la peine, il me semble qu'il a eu l'Oscar des Meilleurs Effets Spéciaux en 1998, et en plus de ça, si vous êtes passionné par la peinture, par l'imagerie et par Robin Williams, c'est le film qu'il vous faut absolument. Ensuite, je passe au Pôle Express, qui est mon film de Noël préféré, de tous les films de Noël existants au monde, c'est celui que je préfère, que je regarde tous les ans à la période de Noël, et qui est réalisé par mon réalisateur préféré, Robert Zemeckis, donc Robert Zemeckis, plus Tom Hanks, plus Alan Silvestri, bah ça en vaut plutôt la peine. Ensuite, et je ne l'ai pas fait exprès, Solomonde, réalisé par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks et Alan Silvestri à la BO, donc je dis oui, pareil, drame, chef-d'oeuvre, Solomonde. Ensuite, Halloween de John Carpenter, le classique de 1978, si vous aimez les slasher, les films d'horreur, et que vous n'avez pas encore vu ce classique, bah dépêchez-vous. Ensuite, Légende d'automne, et comment vous dire, Brad Pitt, Anthony Hopkins, CNBO, James Horner, si vous aimez les drames et les romances. Ensuite, A Curve for Life, qui a été une des plus belles surprises de l'année 2017, c'est avec Dane Dianne, l'acteur qui a joué dans Valérian, et je sais que c'est pas un gage de qualité, mais dans ce film, il est exceptionnel. En plus de ça, c'est un petit peu dans la même veine que Shooter Island de Scorsese, et comment vous dire, si vous aimez les films d'horreur, les huis clos, et Lucius Malfoy, bah foncez. Ensuite, La La Lande de Damien Chazelle, indispensable, si vous aimez les comédies musicales, Ryan Gosling et Mastone, et qu'en plus de ça, vous avez un petit goût pour le jazz et les films d'époque. Ensuite, le film le plus fascinant de 2018, Under the Silver Lake, si vous êtes fan des films de Hitchcock, si vous aimez l'univers de Mulholland Drive, Tony Darko ou Maps to the Stars, bah c'est un film pour vous. Ensuite, Le Pianiste, le plus beau rôle d'Adrienne Brody, un film sur la guerre, dramatique, émouvant, poignant, et y'a de la musique. Ensuite, Si je reste, je sais, plaisir coupable, mais j'adore Clouet Mouret, j'adore les histoires de flashbacks et les romances. Ensuite, Le Pont des Espions, pas le meilleur Spielberg, je vous l'accorde, mais en tout cas, y'a Tom Hanks et la BO de Thomas Newman, et t'as tombé par terre, donc je dis oui. Ensuite, Le Monde de Narnia, chapitre 1, pour moi, il n'y a que celui-ci, le chapitre 2 était pas terrible, le 3 très mauvais, et pour le coup, c'est une petite Madeleine de Proust, ça me rappelle mon enfant, ça me rappelle plein de choses, c'est Le Seigneur des Anneaux pour les gamins, et bref, j'adore, j'en suis fou. Ensuite, Ennemi Rapproché, un film complètement sous-coté, qui n'a pas du tout marché à son époque, mais bon, y'a Harrison Ford, y'a Brad Pitt, c'est James Horner qui compose la BO de ce film, ça parle d'Irlande, bref, indispensable. Ensuite, Ted, le premier, moi je suis pas du tout fan de comédie américaine, avec l'humour gras, mais pour le coup, celui-ci en valait la peine, car y'a des références à la pop-culture dans tous les sens, et l'humour est bizarrement le mien, donc j'adhère. Ensuite, Adaline, un film qui est inconnu du grand public, mais y'a Harrison Ford, ça parle entre guillemets de voyages dans le temps, et c'est tout ce que j'aime, donc pour le coup, j'ai adoré. Ah, et ensuite, on passe dans le kitsch, En pleine tempête, je sais que c'est un nanar pour pas mal de personnes, mais c'est le seul film que j'aime avec George Clooney, la BO de James Horner, et encore une fois, à tomber par terre, et moi j'aime bien le genre de film fin 90, début 2000, genre Armageddon, tout ça, qui était, bon, plaisir coupable, je l'avoue, j'adore En pleine tempête. Ensuite, Gatsby le Magnifique, le remake pour le coup, je suis fan du réalisateur, et très très fan de DiCaprio, et je pense que ça fait partie de mes films préférés avec DiCaprio, fascinant. Ensuite, L'Exorcise version intégrale, pour moi, il n'y a pas eu un film d'Exorcise qui a réussi à égaler celui-ci, c'est le premier, c'est celui de 73, celui qui en vaut la peine, et c'est le seul que vous devez voir. Ensuite, ça va être rapide, beauté cachée, je l'ai vu une fois, j'ai pleuré, je l'ai acheté. Ensuite, Il était temps, une des plus belles comédies romantiques anglaises que j'ai pu voir dans ma vie, et en plus, ça parle de voyage dans le temps, et c'est vraiment, vraiment fascinant, ça, il faut absolument que vous le voyez. Ensuite, L'étrange histoire de Benjamin Button, ce film est passé à ça de se retrouver dans mon top 10 de mes films préférés que je vous invite à voir, je vous mets un lien en haut, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est le premier Blu-ray que j'ai acheté dans ma vie, il m'a coûté 1€, et ce film est magnifique. Ensuite, Whiplash, qui pour moi, le meilleur film de Damien Chazelle, meilleur que La La Lande, meilleur que First Man, ce film, c'est, je pense, le seul que je pourrais revoir en boucle toute la journée. Ensuite, Entretien avec un vampire, qui est particulier pour le coup, car c'est le seul film de vampire que j'aime avec Le Ball des Vampires de Polanski, et en plus de ça, je l'ai eu à 1€, et j'adore ce film, donc. On parlait de A Cure For Life tout à l'heure, maintenant je vais vous parler de Shooter Island, qui, bien entendu, est un petit chef d'oeuvre de Scorsese, sûrement un de mes préférés, et voilà, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Ensuite, Will Hunting, Oscar du meilleur acteur pour Robin Williams, et scénario écrit par Ben Affleck et Matt Damon, petit chef d'oeuvre pour son époque, trop souvent oublié, mais à voir absolument. Et on retourne dans le kitsch, Armageddon, j'ai rien à dire, vous savez, j'aime le kitsch. Ensuite, Le Cercle des Poids Disparus, un des plus beaux films au monde, si vous l'avez pas vu, foncez, c'est un des plus beaux rôles de Robin Williams, c'est... j'adore. Ensuite, Mother, une des surprises de 2017, le meilleur d'Aaronovski à mon goût, meilleur que Requiem for a Dream et Black Swan, et bref, j'adorais, je trouvais ça complètement dingue, délirant, et je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Et restons dans l'année 2017, et parlons de La Belle et la Bête, qui, pour moi, un des meilleurs live-action avec Jean-Christophe et Winnie, et un petit peu le roi lion, je l'avoue. Voilà, pour moi, c'est un des seuls qui a réussi son pari, et... j'adore. Ensuite, Dead Silence, qui est pour moi le meilleur film d'horreur de James Wan, bien avant Insidious, bien avant Conjuring, c'est Dead Silence, qui, pour moi, le top de l'horreur chez James Wan. Je vous ai déjà parlé de James Wan, parce qu'il y a Insidious 2, qui est pour moi le meilleur chapitre, avec le premier, bien sûr, mais qui surpasse largement le troisième et le quatrième, ce qui n'est pas très compliqué. Voilà, Insidious 2, qui emprunte des références comme Shining ou Psychose, et moi, j'adore. On parlait de Scorsese tout à l'heure, Le Loup de Wall Street, film explosif, cocktail explosif, inarrêtable, et ben, écoutez, c'est un film qui est pour les hyperactifs, donc ça me va très bien. Et je vais terminer avec Les Amarrés, avec Fenêtre sur Court, qui est mon Alfred Hitchcock préféré après Psychose, et c'est un classique, il faut absolument le voir, c'est un huis clos fascinant, pour moi, un de mes préférés. Et ensuite, on va finir avec la pièce de collection de tout cinéphile qui se respecte, c'est le Steelbook, ce fameux boîtier métallisé, que tu achètes 25€ à la FNAC, et qui se retrouve une semaine après à 100, voire 500€ sur Internet, car les stocks sont épuisés. Il y en a qui sortent en France, et c'est facile à voir, d'autres qui sortent à l'étranger, et c'est beaucoup plus difficile, voilà, donc c'est une pièce maîtresse qu'il faut se procurer le premier jour, quoi, premier arrivé, premier servi, et on en parle. Et je commence donc avec Édouard Romain d'Argent, qui était disponible en France à une époque, et aujourd'hui, introuvable, j'ai dû l'acheter à l'étranger. Donc déjà, entre la marée et le Steelbook, il n'y a pas photo, le Steelbook a quand même beaucoup plus de gueule que ce boîtier bleu dégueulasse, et souvent le problème qu'on a avec ceci, quand ça vient de l'étranger, par moment, et assez souvent même, il n'y a pas la VF à l'intérieur, donc t'es obligé d'acheter la marée à côté, et mettre le Blu-ray à marée à l'intérieur de celui-ci. Mais là, pour le coup, il y a la version française, donc celui-ci, je vais le revendre. Ensuite, Chambre 1408, excellent Stephen King, complètement sous-coté, complètement oublié, mais revoyez-le, parce que vraiment, c'est une petite pièce. Et restons du côté de chez Stephen King, The Mist, petit chef-d'oeuvre de Franck D'Arabon, qui avait réalisé la ligne ouverte et les évadés, petit chef-d'oeuvre. Ensuite, Gladiateur de Ridley Scott, je sais, j'ai pas pris le meilleur visuel pour le steelbook, car il faut savoir qu'il y a des visuels différents, qu'on peut acheter un petit peu partout dans le monde. Celui-ci, c'était une édition française, que j'ai eu seulement pour 7€ sur Amazon, donc ça valait la peine. Ensuite, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, édition très difficile à avoir en steelbook, j'ai dû attendre quand même pas mal d'années avant de trouver ça à un prix abordable, c'est très difficile à avoir. Ensuite, je passe à la collection Warner 2018, qui ont fait Orange Mécanique, c'est très soft, c'est très simple, mais j'aime énormément, donc pour le coup, je dis oui. Restons du côté de chez Warner, je vais vous parler de Shining, qui m'a un petit peu déçu, car pas pour son visuel, mais plutôt pour son contenu, la version longue n'est pas disponible à l'intérieur, elle sera disponible en France qu'à partir d'octobre. Restons du côté de chez Kubrick, Ace Watched, qui est difficile à voir, je pense que c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, et Ace Watched, qui sont les steelbook les plus recherchés de Kubrick. Pour le coup, pareil, j'ai dû attendre un petit moment avant de le trouver à un prix abordable sur eBay. J'ai eu de la chance, je l'avais eu, je crois, à seulement 20€, donc... Ensuite, la ligne verte, vous allez pas me croire, je l'ai trouvé à seulement 3€ d'occasion, dans un marché, et c'était donc incroyable comme affaire, et... oui. Ensuite, le téléfilm de ça, de 1990, très rare d'avoir un téléfilm en Blu-ray, et encore moins en steelbook, donc sans voler la peine, c'est une Madeleine de Proust, c'est un film qui m'a terrifié durant l'enfance, et je l'adore toujours. Restons avec ce clown, ça, la version 2017, qui a été donc mon film préféré de l'année 2017, et j'ai plutôt hâte de voir le chapitre 2, en septembre. Ensuite, Blade Runner, c'était le dernier à la vente, je me suis jeté dessus avant de voir un prix élevé, et écoutez, il m'a fallu 5 visionnages pour l'apprécier, et aujourd'hui, je l'aime beaucoup. On reste du côté de chez Blade Runner, et bien entendu, Blade Runner 2049, qui était un des meilleurs films de l'année 2017, et qui, honnêtement, de mon avis personnel, surpasse le premier. Ensuite, les EVD, mon troisième film préféré, Steelbook Introuvable en France, donc l'effet commandé d'Angleterre. Steelbook, qui au passage, est fait dédicacer par Benoît Hallmann, qui est la voix française de Morgan Freeman, et au passage, c'est mon adaptation préférée d'un roman de Stephen King. Ensuite, Incassable, le seul Steelbook pour lequel j'ai cassé ma tier-lière. Introuvable en France, j'essayais un petit peu de rentabiliser en revendant mon Blu-ray d'Incassable, car celui-ci contient la VF, et donc voilà. Et au passage, je l'ai fait dédicacer par Patrick Poivet, qui est la voix française de Bruce Willis, et qui dit Incassable aujourd'hui, dit forcément Split, pareil, version Introuvable en France, livrée du Canada, donc avec l'édition canadienne à l'intérieur, et qui dit forcément Incassable et Split, dit Glass, pareil, je sais pas ce que Universal a fait, n'a pas voulu sortir une édition en France Steelbook, donc pour le coup, je l'ai fait livrer du Canada, et il faut que je mette un petit peu plus tard la marée à l'intérieur. Ensuite, Big Fish de Tim Burton, qui est mon film de Tim Burton préféré, une édition française vernie, plus que magnifique. Restons chez Tim Burton, Charlie la chocolaterie, je sais que c'est pas un chef-d'oeuvre par rapport au film de 71, mais c'est un film qui a énormément marqué mon enfance, et le packaging est plutôt cool, car il s'agit tout simplement de la barre de chocolat Wonka. Et là, je vais aller un petit peu plus vite, à défaut d'avoir moyennement aimé Dembo cette année, j'ai adoré Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, qui est sortie en 2016, et qui en plus de ça, a une édition Steelbook plus que magnifique. Ensuite, les éditions françaises de Star Wars épisode 1 à 6, sorties en 2015, si je ne me trompe pas, et qui aujourd'hui sont indisponibles dans sa version française, il va falloir, je pense, attendre un petit peu ou essayer de vous procurer les versions américaines. Restons du côté de chez Star Wars, mais cette fois-ci, dans l'ère Disney, épisodes 7 et 8, et les spin-off Rogue One et Solo. Rogue One qui au passage est dédicacé par l'actrice Ingrid Daila, qui a joué le rôle de la princesse Leïa dans ce film. Ensuite, les animaux fantastiques 1 et 2, le premier que j'ai eu dans une édition collector limitée avec la baguette de Norbert Dragono, et le second que j'ai récemment fait dédicacé par l'acteur Bronti Jodorowsky, qui joue le rôle du sorcier Nicolas Flamel. Ensuite, le crime de l'ordre anti-express, très beau casting, belle surprise de 2017, et bien entendu, j'attends la suite. E.T. l'extraterrestre, que j'ai eu dans une édition limitée avec la peluche de E.T. à l'intérieur, et que j'ai récemment fait dédicacé par Damien Boisseau, la voix française de Henri Thomas, qui joue le rôle de Hélion. Ensuite, Forrest Gump, édition italienne, car introuvable en France, mais avec la version française à l'intérieur, et ça en valait la peine, car 13 euros. Ressons du côté de chez Amy Kiss avec The Walk, un film qui n'a pas trop marché, et qui est franchement trouvable un petit peu partout, à un prix minuscule. Ensuite, rencontre avec Joe Black, qui est un steelbook qui est introuvable dans le commerce, tout simplement parce que je l'ai fait customisé, voilà, j'ai demandé à quelqu'un qui est spécialisé dans ça, avec son lien de son Facebook, avec son Instagram, la totale. Bref, allez voir, allez consulter, il fabrique des steelbooks en écoutant, bien sûr, vos attentes, vos envies, tout ce que vous voulez, donc bref, super travail. On reste avec Brad Pitt et on retourne du côté de chez Amy Kiss, Alliée, qui a été une des plus belles surprises de l'année 2016, que j'ai eu la chance de voir en avant-première à Paris sur les Champs-Alysées avec tous les acteurs, Brad Pitt, Marion Cotillard, j'ai pu faire ma photo avec les deux, et en plus de ça, j'ai eu un petit autographe de la part de Brad Pitt et Marion Cotillard, et c'est plutôt cool, depuis on est potes et Brad Pitt doit venir manger à la maison dimanche, je crois, dimanche, ouais, c'est ça, dimanche. Ensuite, Titanic en version 2D et 3D, mon film préféré tout simplement, donc obligatoire dans ma collection, et en plus de ça, il y a pas mal de bonus bien remplis. Ensuite, Ready Player One de Steven Spielberg, c'est vraiment un des meilleurs films de Spielberg depuis pas mal d'années, c'est un film qui est exceptionnel sur la pop culture, c'est une déclaration d'amour, c'est incroyable, ça parle de tout, même de Shining, donc oui. Ensuite, Hook, édition française difficile à voir aujourd'hui, mais que j'avais eu à sa sortie, c'est tout simplement mon Steven Spielberg préféré, je pense, et voilà quoi, Robin Williams, Spider-Pan, Spielberg, oui. Ensuite, Jumanji, le premier, car pour moi, l'essuie n'existe pas, voilà, une édition glossy, vernie magnifique, qui ressemble au boîtier du jeu, et en plus de ça, il y a le jeu à l'intérieur, donc voilà, n'y jouez pas trop, parce que sinon, ça peut foutre le bordel. Ensuite, quelques minutes après minuit, film sous-coté, fantastique et les contes, c'est pour toi, fonce, tu vas adorer. Ensuite, Interstellar, qui est un très grand Christopher Nolan, et qui pour le coup, c'est mon premier steelbook, le premier steelbook que j'ai acheté, que j'ai eu dans une édition limitée, un coffret avec goodies, la bande originale, un livret, bref, exceptionnel. Ensuite, Looper, que j'ai eu pour seulement 5€ au marché, c'est une édition spéciale, comme vous pouvez le voir, avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Leawitt, réalisé par Ian Johnson, et ça parle de voyage dans le temps, donc oui. Ensuite, Psychose d'Alfred Hitchcock, qui est mon Hitchcock préféré pour le coup, et qui a une édition steelbook plutôt spéciale, qui rappelle la scène de la douche, et voilà, je trouve que c'est plutôt génial. Ensuite, Jeux d'enfant, ou Chaiplay, ou Chuckyun, comme vous préférez, voilà, c'est une édition qui n'est pas disponible en France, qui n'existe pas en France, que j'ai fait livrer d'Allemagne pour le coup, et il y a la version française à l'intérieur, donc ouais. Ensuite, Tenkler Filain, petit chef d'oeuvre d'année 2016, huis clos passionnant et fascinant, et qui pour moi, le meilleur de cette saga, qui ne marche pas du tout à mon goût, et tout comme Chucky, je l'ai fait livrer d'Allemagne, car il n'existe pas en France, mais il y a l'édition française à l'intérieur. Gellert de Jordan Peele, qui pour moi, un des réalisateurs à suivre en ce moment, et qui je pense dans 10 ans, fera un malheur et un carton, c'est un gars qui a commencé avec Gellert, et qui va nous livrer des surprises incroyables par la suite, j'en suis convaincu. Et on reste avec le même réalisateur, Us, qui est donc mon dernier rachat, je l'ai acheté il y a quelques jours, et voilà, pareil, tout comme Gellert, ça m'a plu, ça m'a marqué, donc Us. Halloween version 2018, qui est donc la suite officielle du premier chapitre de Carpenter, car il efface tous les autres, et bien entendu, j'ai adoré ce film, et tout simplement, le visuel est magnifique. Moulin Rouge, que j'ai découvert récemment, c'est-à-dire il y a deux ans de ça, et qui est devenu ma comédie musicale préférée, donc avec Ewan McGregor, Nicole Kidman, et qui est une édition steelbook introuvable en France, un vrai bordel, et il n'y a pas d'édition française à l'intérieur, donc j'ai dû mettre, vous savez. On reste dans la musique, The Greatest Shaman, pareil, mon film préféré de l'année 2018, vous pouvez voir mon top pour ça, c'est un film qui m'a fasciné, je l'ai vu trois fois au cinéma, la B où j'en suis dingue, même encore aujourd'hui, voilà. The Star is Born, je pense à toutes les personnes qui ont craché sur Lady Gaga en disant que c'était une mauvaise actrice, elle est exceptionnelle, Bradley Cooper, c'est un réalisateur de talent, donc bravo, The Star is Born, oui. Ah, et là on va s'amuser, Bohemian Rhapsody, j'en ai rien à faire, peu importe si ça ne respecte pas l'histoire, ça a été un divertissement en tant que film, j'ai adoré, j'ai été diverti, j'en ai eu pour mon argent, Bohemian Rhapsody, j'adore et j'en ai pas honte. Et pour finir avec mon dernier steelbook, pareil, un achat 2019, Green Book sur les routes du sud, un film exceptionnel, si vous n'avez pas vu ce film au cinéma cette année, rattrapez-le de toute urgence, avec le support que vous voulez, comme vous voulez, mais dépêchez-vous, Green Book, c'est vraiment une des paires de cette année. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, vous avez découvert ma collection de Blu-ray et de steelbook, tout n'est pas là pour l'instant, car je n'ai pas tout acheté, car je n'ai pas tout échangé avec mes DVD, mes Blu-ray et tout, il me manque encore beaucoup de mes films préférés à avoir, mais voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lis tout le monde et réponds à tout le monde, n'hésitez toujours pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'appliquent juste en bas, à vous abonner et à activer la petite cloche, et bien entendu, il y aura une seconde vidéo, si celle-ci fonctionne, si celle-ci vous plaît, bref, n'hésitez pas à me le dire, et moi je vais vous laisser ici, je vais vous dire à très très vite, dans le Cineclème, ciao !